X Plus Sport vous présente le Champions Club. C'est incroyable ! C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle, compétition au monde ! Par Christophe qui a déjà étudié toutes ces petites fiches là depuis hier soir. Un petit peu, je m'y suis mis mais ça va, ça a l'air sympa cette Ligue des Champions par rapport à la Pro League, ça va l'air assez cool. On dit souvent que la Ligue des Champions elle débute au mois d'avril. Écoutez on est en plein dedans, la réalité elle est telle qu'elle est avec un programme super alléchant qui débute dès demain soir. On sera là évidemment pour le Multilive, rendez-vous 20h15, City Atletico Benfica Liverpool, ni plus ni moins. Et puis le lendemain Thomas vous serez à Villareal Bayern Munich et on n'oublie pas évidemment l'affiche Chelsea-Real Madrid. Quand je vous disais que les choses sérieuses débutent... La première Ligue contre le reste du monde quoi ! C'est vraiment ça ! Maintenant on a envie de voir ce que ça va donner aussi dès demain avec cette équipe de Benfica notamment. C'est une équipe qui vous plaît bien et c'est votre coup de cœur d'ailleurs. Oui c'est mon coup de cœur parce que ça me permet d'abord de teaser ma causerie de tout à l'heure avec Verissimo dans la peau duquel je rentrerai. Mais au-delà de ça c'est une équipe qui a quand même permis de sortir Barcelone qui passait au-dessus de l'Ajax et qui avec les moyens qu'elle a finalement réussit à mettre un bloc en place que j'expliquerai tout à l'heure. Et Verissimo fait du bon boulot avec ce départ de Rezus. Donc intéressant, intéressant de voir aussi Vortongen évidemment et Yarem Chou qu'on connaît mieux. Moi j'ai le sentiment que ce sont vraiment les underdogs qui vous ont plu ou en tout cas c'est pour ça que vous avez choisi ces coups de cœur-là. Parce que Christophe pour ce qui vous concerne c'est le Villarreal d'Ouna Yemri. Oui on aime toujours bien quand les grands souffrent comme ça chez les petits. Et Villarreal c'est vraiment, c'est impressionnant, c'est une ville de 51 000 habitants. Et ils affrontent le Bayern qui a un stade de 75 000 places. Donc voilà c'est juste, c'est quand même assez affolant. Et d'ailleurs à tel point que je m'en suis souvenu, on en avait beaucoup parlé, ils sont quand même tenants du titre en Europa League. Et c'est vrai qu'ils avaient battu Malines au titre de plus petite ville du monde, en tout cas d'Europe, à gagner une Coupe d'Europe. Puisque Malines c'est 88 000 habitants à l'époque quand ils avaient gagné. Et Villarreal c'est encore mieux, c'est pour constituer un petit peu à quel point ce club est bien géré vraiment. En fait on se dit, ils ont une recette miracle, en fait même pas. C'est juste qu'on bosse vraiment le mieux qu'on peut avec les jeunes. On a un recrutement très intelligent. Ils ont par exemple tout un réseau d'agents en Amérique du Sud, quasiment dans chaque pays d'Amérique latine. Ils ont un agent un peu maison, comme s'ils avaient un Mojibayat un peu de l'époque, vous voyez. Mais en légal apparemment. Dans chaque pays. Ils sont malins et chaque possibilité d'améliorer le club est vraiment mis, le curseur est mis au maximum. Et on voit ce que ça donne. Et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir, que quand on travaille bien, on peut arriver à des trucs assez phénomènes. Et puis ils ont un coach qui colle tellement bien à la mentalité du club. Et le coach, et souvent, même les coachs d'avant, toujours des longs mandats et des coachs qui correspondent à leurs trucs. Unai Emery, évidemment, il est moins dans la lumière qu'à Paris. Mais il doit tellement plus s'éclater en tant que coach dans cette équipe qu'à Paris, où il essaie vraiment mettre sa griffe. Enfin bref, vraiment, c'est un club modèle qui doit inspirer tout le monde à son niveau, en fait. L'ombre de Paris plane quand même sur ces quart de finale à trois anciens coachs de Paris qui seront... C'est sûr et certain magnifique pour Unai Emery qui connaît la recette du succès. Et puis cette équipe de Villarreal que Jérémy Perbet connaît bien. Figurez-vous qu'on est parti à sa rencontre la semaine dernière dans un bon vieux Liège d'Ender. Ça doit vous plaire ça, Christophe ? Liège qui a gagné d'ailleurs ce jour-là avec un but de Perbet. Il revient sur son passage du côté de Villarreal. Il avait marqué plus de 20 buts tout de même en un an et demi. C'était pas mal pour l'attaquant français. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais ça a été le dernier but que j'allais marquer à Villarreal. Et c'était un match très important parce que si on gagnait, on pouvait être qualifié en Europa League. Keller Navas, sur cette tête-là, il ne pouvait rien faire. Elle était magnifique, décroisée, lucarne. Malgré le fait qu'il a gagné énormément de Ligue des Champions, des fois, on doit s'avouer vaincu contre un plus petit attaquant. C'était pour Christophe, le petit clin d'œil pour Liège. Liège battu d'ailleurs hier, mais tout ça nous éloigne de la Ligue des Champions et notamment d'une superbe affiche. C'est la manquable de mercredi soir. La manquable Tous les matchs sont à suivre évidemment dans le multi-live. Mais ce Chelsea-Real est particulièrement intéressant avec, a priori, 3 Belges. Il en reste 8 au total dans cette Ligue des Champions. Oui, Belges encore en lice. Et 3 dans cette rencontre. 3 Diables, mais un seul titulaire. Thomas Châtel, suivez mon regard. Thibaut Courtois, évidemment. Bah oui, qui n'en finit plus de sauver son équipe et de sauver son coach. Avec Benzema, je pense qu'il sauve la mise au Real parce que dans le contenu c'est vraiment pauvre. Il était monstrueux face à Vigo. Encore ce coufran qui a fait le tour de la toile, évidemment. Cet arrêt sur cette distance d'Aspas. Les deux gars, évidemment. Courtois, Benzema, on en reparle dans quelques instants du français. Mais Courtois, au-delà des chiffres qui sont incroyables, qu'est-ce qui fait que Courtois est vraiment au-dessus du Leostand ici ? Je pense que déjà, il est dans une équipe en difficulté dans le jeu. Et donc, ça le met en évidence. Les deux extrémités du terrain sont mises en évidence. Et puis, il est au sommet de son art dans sa carrière, tout simplement. Mentalement, on savait que c'était une machine. Et je pense que c'est son papa qui le disait dans une interview. Depuis qu'il n'a plus un réel concurrent là au Real, il s'est totalement lâché. Et voilà, il est devenu le patron. Je pense qu'il s'est installé là au Real. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il termine sa carrière là. Et puis, souvent, on dit la plénitude... Tu sais, parfois un peu le cliché, la plénitude d'un gardien. On dit ses 30 ans. Il y est. Voilà, il est dans l'année de ses 30 ans. Et on sent qu'il est vraiment, physiquement, il est bien. Il est vraiment au top à tous les points de vue, mentalement. Et comme disait effectivement Thomas, c'est un peu peut-être... Le mot n'est pas bien choisi, mais un peu plus facile aussi de se montrer. Et lui, il aime beaucoup ça. Il aime bien jouer au héros. On sait qu'il a un égo quand même important, Thibaut Courtois. Et sentir ce rôle important, sentir qu'il est décisif pour son club, ça le booste à chaque fois. C'est un cercle vertueux. Et à chaque fois, il devient encore plus fort. Et donc, il se sent invincible. Il y avait quelques chiffres intéressants ce matin dans la presse néerlandophone. 102 arrêts, 26 buts encaissés. Ben oui, forcément, cette défense du Real s'est déjà montrée perméable. Mais 12 clean sheets sans Thibaut Courtois. Ben le Real ne serait probablement pas en tête. Du moins, pas avec autant de points d'avance sur Seville. Attention, il y a le Barça qui revient bien aussi du côté de la Ligue. Mais le Barça, c'est évidemment un autre débat. Bon, c'est le débat, j'ai envie de dire, habituel par rapport à Eden Hazard, les dernières nouvelles. On vous écoute, Christophe. Il se remet son opération tout doucement. Mais il pourra vite, normalement, reprendre un entraînement. Pas encore tout de suite avec Ballon, mais il ne sera pas trop vite gêné pour déjà reprendre des exercices physiques, puis petit à petit avec Ballon. On parle au départ d'un mois, mais il faut savoir est-ce que le Real va prendre vraiment un risque avec lui de le faire rejouer trop vite, très vite. C'est pas Benzema, évidemment. Benzema, sans doute qu'au bout de trois semaines et demie, on aurait commencé à tout doucement le revoir sur le banc avec une telle opération. Et Eden Hazard, voilà, ça va prendre du temps. Lui, son seul objectif finalement, Eden Hazard, c'est d'être prêt pour la Ligue des Nations avec les Diables Rouges, donc début juin. Pour le reste, qu'est-ce qu'il y a encore comme objectif pour Eden Hazard dans cette équipe ? Juste un petit mot sur tous ceux qui ont, entre guillemets, insulté Ancelotti du fait de peu utiliser Hazard. Alors, certes, c'était sans doute abusé du fait qu'il ait si peu joué et si peu de temps de jeu. Mais on comprend un peu mieux quand même maintenant, avec un joueur qui avait besoin qu'on lui retire une plaque. Et je suis bien passé pour en parler. Quand vous avez quelque chose comme ça dans votre corps qui vous gêne, c'est très compliqué d'être performant. Et donc voilà, je pense qu'on a quand même une partie des réponses. Et ça donne une bonne leçon à tous les analystes, tous les supporters, tous les suiveurs d'un club. Quand on n'a pas tous les éléments, c'est parfois compliqué d'interpréter les choses. Maintenant, on aurait peut-être que cette opération pouvait avoir lieu plus tôt. On en avait déjà parlé de cette même opération avant l'Euro. Donc voilà, pourquoi est-ce que alors le Real, ou est-ce que c'est Eden ? Évidemment, on ne sait pas encore tout. Mais pourquoi est-ce que ça a tant traîné ? Pourquoi attendre maintenant et ne pas l'avoir fait il y a trois mois ? Donc voilà, c'est un peu dommage. On a vraiment l'impression qu'Eden Hazard, c'est une parenthèse dans sa carrière active. Il y a une parenthèse d'un an. On se demande même s'il n'a pas joué. C'est déjà ces dernières minutes pour le Real Madrid. On ne sait pas. C'est tellement bizarre comme situation. Gros point d'interrogation. En face, il y a aussi un point d'interrogation par rapport à Romelu Lukaku. Thomas, vous étiez du côté de Lille lors de la qualification de cette équipe de Chelsea à Lille. Ça s'est plutôt bien passé malgré le but de Ilmaz assez rapidement ce jour-là. Entre-temps, Chelsea qui est passé complètement à côté de son sujet ce week-end face à Bradford avec un but d'Eriksen. Rien que pour ça, on est heureux évidemment pour le garçon. Superbe histoire. Ça, c'est clair pour le Danois. Et donc, je regardais par rapport à Lukaku monter à la 66ème. Douze touches de balle. On parle beaucoup de touches de balle en ce qui le concerne. Et zéro tentative pour lui. Qu'avez-vous envie de retenir les derniers jours de Lukaku ? Lukaku qui revient de vacances. Oui, c'est vrai. Tous nos diables reviennent un peu de vacances. On voit en tout cas les plus de 50 caps. Et ça leur a tous fait du bien, je pense. On parlera peut-être de Bruyne tout à l'heure. Mais pour Lukaku, je pense qu'il ne faut pas faire une fixation sur ses touches de balle. Ça ne sera jamais un joueur qui touche énormément de ballons et qui participe tellement au jeu. Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est sans doute exagéré. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que cette équipe de Chelsea, elle était à six victoires consécutives. Et j'en parlais encore avant le match de Lille. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un bloc qui s'était créé encore plus dans les situations qu'on connaît à Chelsea autour de Tuchel. Ici, c'est un fameux coup d'arrêt. Il faut voir comment ils vont se remettre de ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore une rupture totale entre Tuchel et Lukaku. On a entendu les derniers propos de Tuchel qui remettaient en avant l'importance de Lukaku dans son groupe, etc. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça va être un bon baromètre, j'ai envie de dire, cette confrontation. C'est qu'ils les ont éliminés, le Real, la saison passée. Dans un stade vide. Dans un stade vide, c'est différent. Mais cette équipe de Chelsea, elle a tout au niveau des postes, au niveau de la qualité intrinsèque et individuelle. Elle a tout pour aller au bout encore. Mais dans les circonstances actuelles, rien n'est normal pour cette équipe de Chelsea. Je suis curieux de voir aussi comment Thibaut Courtois va être accueilli par le public de Chelsea. Parce que ça ne s'était pas très bien passé à l'époque. On connaît le caractère de Thibaut. Il n'était pas parti en superbe. Il voulait absolument partir. Mais on sait qu'il y a aussi des raisons privées, familiales derrière. Donc voilà, peut-être que l'eau a coulé sur les bons. Et surtout, je me dis que les supporters de Chelsea ont sans doute d'autres soucis par rapport à leur club que de revoir Thibaut Courtois. Ou même, ce qui semble déjà vieux, cette interview de Lukaku à Noël. Je pense maintenant, si Lukaku revenait, remarquait un but, etc. Je pense que la page pourrait être vite tournée pour les supporters. On n'est pas là pour faire de la géopolitique. Mais honnêtement, ce qui s'est passé avec Abramovic encore la semaine dernière, qu'on le veuille ou non, ça doit avoir un impact sur le ressenti des joueurs, Thomas. Oui, je disais avant le match de Lille, sur le long terme, ça peut user des joueurs, ça peut user une équipe, ça peut user un entraîneur de devoir toujours répondre à ces questions extra-sportives, etc. Mais sur le court terme, et on a pu le voir sur ces six victoires consécutives, ça peut aussi souder un groupe encore plus, de se dire qu'on est dans des difficultés énormes extra-sportives, on va se serrer les coudes et on va sportivement montrer qu'on est toujours cette équipe qui est finalement la tenante du titre. Le plan pour faire en sorte de faire une bonne opération des mercredis soirs pour Chelsea, c'est quoi le plan ? Le meilleur plan, évidemment, serait de marquer le plus rapidement possible. Avec Avertz, on a trouvé un gars qui s'est maintenant marqué facilement et qui s'est débrouillé dans les petits espaces. Donc, je pense que le Real ne va pas spécialement venir la fleur au fusil à Chelsea. Et donc, il va falloir trouver les petits espaces. Et je pense que de nouveau, ce sera sans Lukaku au départ, j'ai l'impression. Mais c'est une belle opposition de style aussi. Et on a l'impression, en tout cas dans le style, ça pourrait donner avantage à Chelsea. Parce que le Real ne souffre jamais plus cette saison que face à des équipes qui mettent énormément d'intensité dans leur jeu. Comme on l'a vu maintenant avec le nouveau Barça, comment ils ont réussi à les faire souffrir. Le PSG qui avait fait un match collectif pour une fois à l'allée très complet. Le Real avait énormément souffert. Et donc, ici, Chelsea, on le sait, c'est le contre-exemple contre Brentford. Mais quand ils font un match où ils avaient gagné six fois avant, comme disait Thomas, quand ils sont à leur niveau, c'est une équipe qui peut étouffer. Et alors, le Real, à voir comment les vieux, entre guillemets, vont tenir la balle. J'allais dire surtout à voir comment Vinicius, parce que c'est le troisième larron, on a parlé de Courtois et Benzema. Si lui est en forme, et quand lui est en forme, ce Real-là vaut une finale de Ligue des champions. Mais il faut qu'il soit à son niveau. Et là, ces derniers temps, c'est un petit peu up and down. Oui, il faudra voir finalement comment le Real Madrid va se comporter. Ça sera donc pour mercredi. Il faudra voir aussi quelle sera l'attitude globale. En tout cas, au niveau de la mentalité, un peu comme on l'a vu lors de cette fameuse romantada face au Paris Saint-Germain. Entre-temps, il y a eu ce fameux match face au FC Barcelone où ils sont passés à côté de leur sujet. Maintenant, il y a quand même le facteur X qui est de retour. C'est Karim Benzema. Il a 34 buts en 35 matchs cette saison. Il reste sur 10 buts lors des six dernières sorties. Il est franchement incroyable. Il a encore marqué ce week-end. Trois pénaltys au total pour le Real. Il en plante deux. Et surtout, il plante le deuxième après avoir loupé un péno. C'est quelqu'un qui est plus qu'un buteur. C'est le leader, vraiment. Le leader charismatique de cette équipe. Le leader technique aussi, Thomas. Oui, il est en train de marquer l'histoire. Et on était en train de se demander en France si c'est lui le plus grand attaquant de l'histoire du football français. C'est à ce point. Donc voilà, ici, on a affaire à... Aussi, tu parlais de parenthèses tout à l'heure. Un garçon qui a fait une parenthèse énorme dans sa carrière internationale au niveau de l'équipe nationale. Et on ne peut en être que très triste pour lui, mais pour le football tout simplement. Je pense que c'est le genre de footballeur qui devrait avoir un ballon d'or à la fin de sa carrière. Comme c'est triste, peut-être, de ne plus avoir Mbappé dans ses quarts de finale, quand on voit son niveau. C'est vrai que la presse espagnole surnomme maintenant Benzeman. Voilà, c'est vraiment le super-héros de cette équipe. Et c'est vraiment ça. La coopération va être un peu foireuse. Mais quand on voit cette équipe du Real, ça peut faire penser à l'Antwerp en Belgique. Evidemment, toute proportionnelle. Un peu foireuse. Je l'avais prévenu. Mais vraiment, c'est un grand gardien. Un attaquant hyper efficace. Même si Benzema est plus complet que Frey, évidemment, dans son registre. Mais cette équipe, on se dit, elle dépasse ce qu'elle devrait faire normalement au vu de ce qu'elle produit. Elle a de meilleurs résultats. Et le Real arrive à ça. Et on sent que l'expérience est là. Comme il y a l'Antwerp au niveau belge. Donc voilà. Mais est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ? C'est ça la grande question. On a l'impression que c'est un équilibre est là, mais assez fragile quand même. Très bien. Voilà qui clôt donc ce débat concernant ce match entre Chelsea et le Real. Mais il y a d'autres gros matchs évidemment avec un belge qui est très attendu. C'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne évidemment à suivre dès demain. Manchester City, Atletico Madrid. C'est la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions que ces deux clubs s'affrontent. On parlait d'opposition de style il y a quelques instants avec Christophe. C'est pas mal non plus je trouve. D'autant plus que l'Atletico va mieux au niveau défensif. Il faut savoir aussi que De Bruyne revient à l'instar de Lukaku de congé. Et donc on a envie de voir ce que ça va donner. Attention il est menacé. S'il prend un carton il loupera le match retour Kevin De Bruyne. Je suis impatient de voir ce que ça va donner ce City-Atletico dans le contexte actuel. Oui, City déçoive rarement quand on les attend. Après leur balade à laquelle on avait assisté Mathieu face au Sporting Lisbonne. Je pense qu'il va falloir élever son niveau de jeu. Maintenant la première ligue les aide fortement. Ils doivent le faire chaque week-end. En Corse week-end contre Bruyne, c'était pas facile. But pour De Bruyne. Préassise de De Bruyne. Donc quand on vous disait que nos diables ça leur a fait du bien cette petite pause. Ça l'a été aussi pour Kevin De Bruyne. Qui se sent hyper bien dans un système où il a une liberté incroyable. Foden en faux numéro 9. Et tous ces offensifs qui ne cessent de permuter. Oui, un mois d'avril décisif vraiment puisqu'il n'y a finalement qu'un point qui sépare Liverpool de Manchester City. Deux équipes qui vont s'affronter aussi à deux reprises dans les prochaines semaines. C'est le mois de vérité. C'est ça. Et c'est même on peut se demander à quel point le match contre l'Atletico est le plus important de la semaine de Manchester City. Puisqu'après il y a la finale de cup aussi. Juste après le retour contre l'Atletico. La demi-finale. Oui, la demi-finale de la cup. Donc c'est assez fou de voir. Évidemment l'objectif Ligue des champions. Ça fait 5 ans maintenant. 5 ans qu'ils sont au quart de finale. Il doit devenir fou évidemment. Mais c'est la première ligue. On sait aussi à quel point c'est important. Ce duel avec Klopp. C'est vraiment un mois de fou. Mais en même temps je regardais. De Bruyne et beaucoup de stars de Manchester City doivent arriver en état de fraîcheur assez impressionnant. De Bruyne n'a joué que 4 matchs en 38 jours. En ne loupant finalement qu'une rencontre. Il y a eu une rencontre où il a été mis de côté. Donc finalement ils arriveraient. Il a pu partir quelques jours en congé. Alors qu'ils vont maintenant jouer 7 matchs en 18 jours. Manchester City. Donc ce sera intéressant pour City de voir comment ils réagissent. Et nous belges. Pour la coupe du monde. De Bruyne réagit à cet enchaînement de matchs. J'imagine qu'il va jouer comme la grosse majorité de ces rencontres importantes. C'est l'homme des grands matchs. Les assistes aussi de De Bruyne en Ligue des champions. Ils ont été nombreux. On l'attend au tournant très clairement. Oui, on l'attend au tournant. Et je pense qu'il est vraiment prêt pour ça. Et dans sa gestion mentale, physique. On parlait d'un courtois à se mettre son art. Je pense qu'il n'est pas loin de ça aussi. Kevin De Bruyne. Donc voilà. Il va dépendre aussi du collectif de City. Parce que voilà. Je pense que City dépend plus que jamais de son coach. C'est leur coach qui, à chaque fois, a « foiré » dans les moments importants de la Ligue des champions. Est-ce que Guardiola va enfin pouvoir mettre son égo de côté dans les grands moments en Ligue des champions ? Pour moi, c'est la seule clé. S'il est capable de le faire, cette équipe, encore plus que Chelsea dont je parlais tout à l'heure, a tout pour aller au bout. C'est les deux coachs les mieux payés du monde. Oui, exactement. Vous avez les chiffres ? C'est plus que moi, je les sais. Je les ai. Simeone, 3,3 millions d'euros par mois. Guardiola, 1,9 millions d'euros par mois. Klopp est troisième dans ce classement. Ah bon. Il y a cette différence-là entre… C'est énorme. Ce sont les chiffres du journal L'Equipe. Sur sa durée, évidemment, chaque renouvellement de contrat, c'était quand il était une période top de l'Atletico. Il a été très malin. C'est sa prime de fidélité. Voilà. Simeone qui a déjà battu Guardiola en Ligue des champions. C'était à l'époque bavaroise de Guardiola. Donc oui, on a envie de voir ce que ça va donner. Sur base aussi de ce match face à United où ça n'a pas forcément été un grand Atletico. L'Atletico qui jouera sans Yannick Carrasco. En tout cas, la manche allée. Malheureusement pour lui, il rate vraiment les gros moments de saison de Ligue des champions. Sur cette bête faute qu'on s'en souvient contre Porto. Mais au-delà de ça, les équipes anglaises réussissent bien à l'Atletico. Rappelez-vous contre Liverpool. Rappelez-vous contre Liverpool. Rappelez-vous ici le huitième de finale. Et cet Atletico-là est en train de démentir toutes les mauvaises langues dont je faisais partie. Que Simeone avait fait son temps. Là-bas à l'Atletico. Et c'est assez impressionnant ce qu'ils sont en train de réaliser. 6 victoires de suite. Super. Et je le disais, une défense qui va beaucoup mieux. Victoire 4 buts face à Alaves ce week-end. 45 minutes pour Yannick Carrasco. Yannick Carrasco qu'on a eu l'occasion de rencontrer il y a quelques jours. Vincenzo Chouro l'a rencontré, j'ai envie de dire quasi chez lui, à Villevord. Là où tout a commencé, par loin du parc. Les connaisseurs visualisent probablement. Et bien figurez-vous qu'à quelques centaines de mètres de ce fameux parc, Yannick Carrasco a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Ça devrait vous plaire Thomas. C'est le paddle. On aura l'occasion de voir ce sujet dans le cadre du multilège. Mais voici déjà un petit extrait où il expose finalement ce que son entraîneur adore. Vous allez voir, ça ne va pas vous surprendre. Et surtout ce qu'il déteste, ce qu'il ne veut absolument pas voir dans un match. Yannick Carrasco au micro de Vincenzo Chouro. Il déteste les talonnades. C'est un truc qu'il n'aime pas. Et pourquoi ? Je ne sais pas te donner la raison pourquoi il n'aime pas les talonnades. Après, tu as beaucoup plus de chances de te blesser aussi en faisant des talonnades. Parce que tu ramènes ton talon vers l'arrière et il peut lâcher. Mais je ne sais pas te donner une autre raison pourquoi il n'aime pas les talonnades. Il n'aime pas les talonnades et qu'est-ce qu'il adore le plus ? Un bon tacle ? Tu reviens, un bon tacle ou un bon duel que tu gagnes quand l'autre équipe est par contre-attaque. Ça, il va crier pour que toute la tribune t'applaudisse. Oui, sympa, franchement à voir. Ce sera un chouette moment. On vous proposera d'ailleurs deux sujets cette semaine et un la semaine prochaine. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire à Yannick Carrasco qui s'en veut vraiment d'être tombé dans le panneau tout simplement face au FC Porto. et qui était soulagé de voir son équipe qualifiée face à United. Ça doit être particulièrement rageant, vous le disiez. Thomas, avec son expérience, il va bientôt être papa aussi. C'est le genre de choses qu'il faut éviter absolument. Oui, ça a toujours été un peu son péché mignon parfois à rater un peu les grands moments. Mais Simon de nos côtés, il revient pour le quart retour. Il peut se dire, j'imagine dans sa tête mentalement, ce qu'il va se dire c'est à moins d'être, d'apporter ce qui va peut-être manquer à l'aller ou de faire la différence au retour. Donc il arrive quand même, le plus dur c'était le huitième de finale évidemment. Il a dû souffrir, mais de l'avoir qualifié ça doit maintenant se dire j'arrive, je peux avoir mon rôle pour le retour. À condition qu'il y ait encore une place pour lui. Sans doute via le banc. Ça fait deux matchs en Ligue des champions où Simeone opte pour l'Odi sur le côté gauche, très fort le flanc, et qui fait ça très très bien, avec Renildo sur le côté gauche de la défense centrale. Donc voilà, espérons pour lui, ou alors peut-être en tant que joker, ce qui est frustrant... On l'a déjà aussi vu à droite. C'est vrai. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que dans cette mauvaise passe qu'a connue l'Atletico, lui était un des rares à survoler un petit peu et on avait vraiment l'impression qu'il avait passé un cap. Oui, on va voir ce que ça va donner concernant Yannick Carrasco. Mais donc, avant cela, il faudra faire sans lui. C'est pour demain, City-Atletico. Le pronostic, c'est pour tout à l'heure, donc je ne vais pas vous le demander. Mais par rapport au match dans sa globalité, on peut s'attendre à un Atletico qui fait de l'Atletico ? Evidemment, ils vont jouer la carte du nul et tabler sur le match retour. Mais ils ont des armes, attention, des gars comme Griezmann, Suarez, Jao Félix qui revient bien. Il y a du très très lourd offensivement. Et donc, City qui va s'installer normalement dans la moitié adverse. Attention quand même, attention à la défense. On sait que Stones n'était pas là ce week-end. Diaz est blessé. Donc, voilà, là aussi, il y aura peut-être des déséquilibres à utiliser du côté de l'Atletico. Oui, lutte à distance, on l'a bien compris aussi, entre City et Liverpool en championnat et en Ligue des champions. Liverpool qui jouera demain face à Benfica, un match à suivre en compagnie de Marc Delire et Kalilou Fadiga. Et puis, il y a un entraîneur, Verissimo, qui doit absolument booster son groupe. Lui faire croire, en tout cas, que c'est possible d'aller chercher la victoire face à Liverpool. Un Verissimo qui se transforme en Châtel ou un Châtel qui se transforme en Verissimo, c'est selon. Thomas, vous ne devez pas prendre votre accent portugais, je vous rassure, mais il faut trouver les bons arguments. Là, on y va, vous avez quelques instants pour convaincre vos joueurs qui sont capables de le faire face à Liverpool demain. Oui, parce que je ne dois pas vous rappeler, les gars, que Liverpool, ce n'est pas l'Ajax. Et son jeu léché de possession, un peu naïf, qui nous a laissé le temps d'installer notre bloc en paire de balles. Trois choses auxquelles il faudra faire attention du côté de Liverpool et qui les différencient de l'Ajax. Liverpool va nous agresser de la première à la dernière minute, ça c'est certain. Ils vont nous user physiquement, comme je vous l'ai montré sur les images d'Inter-Liverpool, le huitième de finale. Ils ont fait craquer l'Inter en deuxième mi-temps et c'est l'Inter de Milan qui est aussi une machine physique. C'est pour vous dire qu'il faudra tenir sur la longueur. Il faudra vraiment choisir par rapport à ça nos moments d'attaque et leur faire mal sur ces rares moments avec nos attaquants Ramos, Nunes, mais aussi avec nos ailiers milieu Silva Everton. Deuxième chose, leurs reconversions vont à du sang à l'heure, vous connaissez la façon de faire de Klopp, avec la vitesse de leurs attaquants Salah, Mané, Jota. Évitez de se retrouver avec notre bloc trop haut, et là je demande à nos défenseurs centraux, notamment Divertongen, d'être les garants de ce bloc qui ne doit pas laisser trop d'espace dans son dos. Vous devez gérer la hauteur de ce bloc. Et troisième chose, enfin, leurs latéraux, la troisième marque de fabrique avec Robertson et Alexander-Arnold, même si je vous ai montré dans les images du match de ce week-end face à Watford, c'était Gomez qui jouait à droite et il l'a plutôt bien fait avec un assist sur Jota. Il dédouble constamment et il centre comme des machines. Ne pas laisser nos latéraux, Grimaldo et Gilberto en l'occurrence, en deux contre un sur les flancs. Il faudra que nos médias, Meite, une ancienne connaissance de notre championnat, Weigel, viennent compenser sur les côtés. La conclusion, ce qui nous a mené en quart de finale de Ligue des Champions, en passant au-dessus d'équipes comme le Barça et l'Ajax, c'est notre solidarité sur le terrain. Ce bloc défensif solidaire est bien huilé et avec les coulissements et les courses nécessaires, tout ça ne suffira pas contre ce Liverpool. Là, je pense que je vous l'ai démontré. Il faudra un petit quelque chose en plus. Ce petit quelque chose en plus, c'est un mélange d'âme, de folie et de chance. Et ça, les stadios de la Lose et nos supporters vont nous le donner. Pas mal, pas mal, honnêtement. Moi, je monte avec les frissons sur la pause. Je m'en convainc. Je m'en convainc. Quatre à cinq ans. Non, non, non. Honnêtement, je pense que vous pouvez envoyer votre causerie à Verissimo. Peut-être qu'au niveau de la conviction, ça sera peut-être encore plus marqué en ce qui le concerne. Mais c'est vrai qu'en termes de rapport de scouting, c'est pas mal. On a déjà bien pu comprendre quelles seront les clés de cette rencontre, en sachant aussi que Benfica a perdu ce week-end face au Sporting de Braga. Benfica qui est quand même largué en championnat. A priori, ça va être compliqué d'aller chercher un titre en sachant que l'année dernière, c'est déjà le voisin du Sporting qui est allé chercher le titre 20 ans. Un titre, voire une ligue des champions. Voilà, ça va être compliqué exactement. Donc, match couperé. Vertonghen, pour sa part, a joué 66 minutes face au Sporting de Braga. Ben oui, clairement, Liverpool largement favori dans cette rencontre. Oui, vraiment, il n'y a rien à faire. Honnêtement, malgré la belle causerie de Thomas, malgré aussi le coup de cœur mérité pour le Benfica en début d'émission, on aurait peut-être préféré que l'Ajax passe. Ça aurait été plus sympa. Et honnêtement, l'Ajax le méritait, il était plus fort. Mais voilà, Benfica est là. Une deuxième surprise d'encore plus grosse dimension. J'ai du mal à y croire quand même. Oui, ça sera peut-être, qui sait, une surprise ou une belle histoire. C'est selon. Oui, en attendant, la belle histoire, elle est de l'autre côté. Elle est un peu plus loin par rapport à Benfica. Elle est un peu plus à l'est, Villareal, avec un certain Daniuma, qu'on a bien connu en Belgique, qui avait marqué d'ailleurs en ligue des champions avec le club de Bruges, face à l'Atletico, si je me souviens bien. C'est vrai, Bruges a eu beaucoup de déliés très fort, vraiment recrutés. On pensait d'IATA. Enfin, il y en a eu toute une série comme ça. Et honnêtement, est-ce qu'on aurait misé à ce moment-là que Daniuma est celui qui irait peut-être le plus loin ? Il a une valeur marchande de 50 millions d'euros maintenant. C'est quand même assez impressionnant son évolution. Et je regardais ici Newcastle, on a fait une de ses priorités pour enfin se renforcer réellement cet été. Donc, c'est quand même la preuve que Daniuma évoluait d'une façon sidérante vraiment. Et Bruges l'avait acheté pour 2,8 millions. Donc, c'est vraiment un coup dans le mille de Bruges parce que le PSV n'y avait pas cru. Il était parti au Neck-Nimeck, petit club. Et là, voilà, on connaît après son parcours Bruges. Il a échoué en première ligue. Je m'en parlais de Newcastle. Ça n'a pas été terrible. C'était pendant la crise du Covid à Bournemouth. Mais depuis qu'il est à Villarreal, le coach en a même fait quasiment en attaquant plutôt qu'un joueur de flanc. Et dans les deux rôles parce qu'il alterne un peu les deux rôles. Il est très, très bon vraiment. Il a à la fois la puissance, la technique. Il a un sens du but. Il s'est donné une passe. C'est vraiment devenu un joueur complet. Luis Van Gaal l'aime beaucoup aussi en équipe nationale. Donc, vraiment, c'est assez impressionnant de voir cette évolution d'Anjouma. Moi, honnêtement, je n'aurais pas cru qu'il était si loin qu'on voit l'évolution des autres grands talents qu'il y a eu à Bruges. Oui, c'est vrai. Il est bien entouré aussi des garçons comme Gérard Moreno qui revient de blessures. Lo Celso, ancien du PSG. Ça joue bien. Et puis, il parait au derrière. C'est une belle équipe, bien balancée. Il faudra s'en méfier du côté du Bayern. Un petit quiz pour la route ? J'étais voulu la chercher loin. Elle est difficile. Mais la réponse, il y a peut-être moyen. Il joue maintenant en équipe nationale à des Pays-Bas, évidemment, d'Anjouma. Il a joué quelques matchs en U21 avant de vite passer chez les A. Et quand il a joué chez les U21, il a participé à la lourde défaite des néerlandais contre les belges de Johan Ouellem. 1-4. C'était un match amical. C'était en 2018. Et Dan Jouma avait quand même été l'unique buteur des Hollandais. Qui lui avait donné l'assiste ? Attention, ça c'est… Mais si je vous pose la question… Langue ? Non. Bien essayé. Langue est plus jaune. Oui, ils ne sont pas exactement de la même génération. Il est encore dans notre championnat ? Sous contrainte dans notre championnat, mais il ne joue plus dans notre championnat. Ah oui, 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 oui. Heinrich ? Voilà. Il est en Allemagne. Michel Vlapp. Michel Vlapp qui va nous ouvrir. Le numéro 10. Le numéro 10. On l'a un peu oublié, mais voilà. Comme quoi, évidemment… Oui, comme quoi le temps passe vite et pas forcément dans le bon sens du terme non plus pour certains joueurs. C'est bien pour Dan Jouma. On verra ce que ça donnera. C'est vrai qu'il y a pas mal de Belges. On l'a vu avec Perbet ou en tout cas des considérés comme tels qui sont passés par là. Et aussi Bacca, en tout cas un belgiquien qui était passé par Villareal à l'époque. Bon, on va devoir choisir notre camp. En tout cas, moi je vais devoir choisir mon camp. Et vous aussi d'ailleurs si vous nous écoutez. Choisis ton camp. Et la question, elle est simple. Nagelsmann est-il Bayern compatible ? Parce qu'on sait qu'il y a eu quelques tensions, notamment avec Salim Azic. C'est toujours compliqué à dire, donc je le dis rapidement. Vous le répéterez plusieurs fois, j'imagine, dans quelques instants. Alors, on a un clan du non avec Christophe et un clan du oui avec Thomas. Je vous laisse choisir qui débute. Thomas, évidemment. Le clan du non. Donc Nagelsmann n'est pas fait pour le Bayern. Il est fait. Il est fait. Il est fait. Le clan du oui, pardon. Il est non seulement fait pour le Bayern, mais il représente à lui tout seul l'institution Bayern. Pourquoi ? Parce que Nagelsmann a tout du premier de classe en tant que coach. Il bat d'abord tous les records de précocité. Il impose sa griffe partout où il passe. Offenheim, Leipzig. Dispose d'une confiance en lui qui frôle l'arrogance. Et pour couronner le tout, maîtrise son sujet tactiquement. Donc, évidemment que Julian Nagelsmann est à sa place sur le banc du Bayern. Mais à une seule condition. Celle de pouvoir mettre son égo surdimensionné de côté en sachant se remettre en question au risque de se mettre justement à dos les stars et pilier du vestiaire. Mais aussi cette fameuse belle-mère de tous les coachs du Bayern dont vous parlez tout de suite. Et dont je vais vous dire le nom. Bastian Saliamidzic. Très bien. Très bien dit. Franchement, j'imagine que vous êtes entraîné tout le week-end. Et en plus, il y a quand même un argument que vous n'avez pas utilisé. C'est que c'est quand même le seul entraîneur qui est capable de jouer aussi avec 12 joueurs. Personne ne le voit. Ça a été le cas pendant 25 secondes. Ou 20 secondes en tout cas face à Fribourg le week-end dernier. C'est à vous Christophe. Il est fort. Il est très fort évidemment. Mais comme le disait Thomas, il a un égo très très important. Et les coachs qui ont réussi dernièrement au Bayern, ceux qui ont été le plus loin. Parce que réussir au Bayern, ce n'est pas d'être champion d'Allemagne. Ça, c'est la base. Réussir au Bayern, c'est gagner une Ligue des champions. Et les coachs qui y sont parvenus, c'est les coachs qui étaient peut-être plus en retrait. Qui n'étaient pas les stars au Bayern. La star, c'est le club. C'est un peu le cliché. Mais Nagelsmann, avec cette arrogance de la jeunesse, il n'a que 34 ans. Même s'il a plus de 200 matchs de Bundesliga sur le banc déjà. Il exagère peut-être un petit peu. Par exemple, dans cette volonté de toujours attaquer. De toujours vouloir faire le spectacle. J'ai regardé Bundesliga, 85 buts marqués. C'est super évidemment. Mais ils ont encaissé déjà 29 buts. Pour situer, c'est juste deux de moins que Mayence qui est dixième. Et ça, ça irrite un peu les cadres. Et d'ailleurs, les cadres s'en sont pleins. Et lui-même Nagelsmann l'a dit. Il a dit qu'il y a un point où je dois encore progresser en tant que coach. C'est dans mes entretiens individuels, notamment avec les joueurs importants du vestiaire. Là, je ne le fais pas suffisamment. Donc, je pense que Nagelsmann, soit il se remet en question, soit ça ne durera pas. Très bien. J'ai bien entendu vos arguments. Et en même temps, quand on est jeune, on peut encore apprendre. Ça, c'est certain. C'est vrai que c'est toujours impressionnant. Lui qui est accompagné par un certain Dino Topmoller, l'ancien de Vireton, là-bas, du côté de la Bavière. J'ai envie de dire égalité, si ça vous va. Je me rapproche quand même de ce que dit Christophe. Ah, vous changez d'avis en cours de jour ? Non, je ne change pas d'avis. Mais cette remise en question, c'est la condition sine qua non. Mais je ne suis pas certain qu'il y arrivera. Et c'est un piège, le Villarreal. Je le répète. S'il y a une petite surprise, c'est peut-être là. Une grosse surprise, c'est peut-être là qu'elle sera là. Allez, on va terminer cette émission par le moment des pronos. N'hésitez pas, d'ailleurs, à naviguer sur le site de PIX pour jouer avec nous, les pronos de PIX. On va débuter par Manchester City Atletico. Thomas, alors qu'en est-il ? Ok, donc pour City. Un aussi. Pas de risque. Ben oui. Ok, très bien. Je me suis trop déjà perdu dans le site. Je dirais X. Ah, pas mal. Petite surprise, pourquoi pas. En sachant tout de même que City n'a plus perdu depuis 2018 à la maison. C'était face à Lyon à l'époque. Benfica Liverpool, vous n'allez pas prendre de risque et vous allez me dire 2, c'est ça ? Quand même, par rapport à ce qu'on a dit, on est obligé d'être logique. Donc 2. Ok, 2, très bien. Je dirais 2 aussi pour le coup. Puis Chelsea Real, ça sera pour mercredi. 1. X. X aussi, avec beaucoup de buts. Pas mal, j'espère. On espère, on espère. Et puis Villarreal, Bayern Munich, si je vous suis là aussi, il n'y aura pas de surprise. Peut-être là. On a envie, on a quand même dressé les lauriers de Villarreal, de Dan Joumin. J'ai envie de dire 1 juste pour le plaisir. Vous vous souvenez du match allé contre Salzbourg, le Bayern ? C'est vrai, c'est vrai. Qui s'est fait surprendre et puis qui a mis la raclée au match retour. Mais oui, je veux aussi dire, peut-être pas 1 mais X alors. Très bien. Donc un petit partage du côté de Villarreal. Vous serez là d'ailleurs mercredi. On se donne rendez-vous mercredi. Thomas en compagnie de Bernard Bolli pour Villarreal. Bayern Munich, vous allez chercher le soleil. Quelle chance encore une fois, Thomas. A bientôt. En tout cas, merci Christophe. Et on se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouverez Vincenzo évidemment la semaine prochaine pour le Champions Club. Nous, on se donne rendez-vous demain 20h15 pour le premier Multilive de ces quart de finale. Ciao, ciao. ... ... ... Sous-titrage ST' 501